Allegro moderato Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus du langage musical, il faut être bilingue italien pour comprendre une partition de musique. La musique doit être encore un des seuls domaines où l'anglais n'est pas prépondérant. Alors aujourd'hui on répond à la question d'où ça vient, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à la Renaissance, au XVIe siècle, que les sciences comme la culture prennent un coup de fouet en Europe. Et le démarrage de ce tournant, c'est en Italie qu'on le trouve, où de nombreux hommes et femmes créèrent un renouveau artistique aussi bien en peinture qu'en musique. Les cours des autres pays, envieuses de l'Italie, s'empresseront d'inviter ces artistes à leur table. C'est ainsi que la culture italienne rayonnera dans toute l'Europe, et fixera des règles et des notations encore en vigueur cinq siècles plus tard. Les indications italiennes sur nos partitions sont de plusieurs sortes, et il convient de les différencier avant de donner leur définition. On ne va pas tout traduire aujourd'hui, pour ça, il y a Google Trad. Mais on va analyser les plus courants ensemble. Les nuances. Alors pour ça, c'est simple, vous cliquez là. Et on enchaîne. Rien que le mot tempo vient de l'italien et veut dire temps. C'est la vitesse de votre morceau. Il existe en gros six courants de vitesse. Le premier, c'est le largo. Large. C'est le truc bien lent, bien lent. Si on augmente un peu, on trouve l'adagio, qui se traduit littéralement par lent. C'est le truc tranquille. On pousse encore un peu le curseur, et on trouve l'andante. Allant. Pas encore de quoi s'enflammer. La preuve, c'est uniquement au-dessus qu'on trouve le modérato, qui se traduit par modéré. Là, on est quand même à un tempo moyen, qui commence à avancer. Si on pousse encore un peu, on trouve l'allégro, qui se traduit par allègre. Ce mot-là, même en français, il y a besoin d'une explication pour certains. C'est vif. On termine avec le presto, rapide. Mettez votre métronome sur 200 bpm, et ça vous donnera un ordre d'idée. Pendant plusieurs siècles, les musiciens n'avaient que ces mots-là pour se donner un ordre d'idée de la vitesse de leurs morceaux. Tout cela a été révolutionné plus tard par l'invention du métronome, dont on parlera plus tard. Continuons avec les formules de sentiments. En gros, c'est l'équivalent des didascalies au théâtre. Jean, en colère. Ce n'est pas très bien ce que tu as fait, Yvonne. Oui, ça peut paraître un peu superflu, mais c'est du coup encore pire de ne pas s'apercevoir que l'on joue le morceau à l'inverse de l'effet recherché. On ne pourra pas tous les voir aujourd'hui, mais ça va du facile agitato pour agité, au plus subjectif amoroso pour amoureux. Alors gardez bien l'œil ouvert lorsque vous verrez une partition pour la première fois. Les dernières indications seront de l'ordre de la technique et vous diront comment jouer certains passages. L'abréviation sera de mise et vous trouverez par exemple RAL pour RALENTENDO, ralenti. A ne pas confondre avec RIT, RITENUTO pour RETENU qui sera plus mesuré. PIZ pour PIZZICATO qui indique aux instruments à cordes frottées qu'il faut pincer telle ou telle corde. Et il conviendra de les retenir au fur et à mesure que vous les verrez. Le concerto, la sonate, la cantate, ces mots, comme bien d'autres, pas toujours dérivés de l'italien d'ailleurs, indiquent la forme du morceau et la formation des musiciens qui la jouera. Il en existe donc des centaines par une multitude de compositeurs différents. Évitez donc la bourde de répondre à votre ami qui est très content de savoir jouer comme as you are à la guitare, que vous, vous savez jouer concerto à la clarinette juste parce que c'est écrit en gros au-dessus de votre partition. Là, vous aurez juste l'air con. Si vous voulez vous la péter en mode pédant, tous ces mots italiens, quand vous les mettrez au pluriel, vous remplacerez le O par un I. Un concerto, des concerti. Un tempo, des tempi. Classe et raffiné. Ne poussez cependant pas le vis jusqu'à dire que vous envoyez un texto ou des texti. Là, vous aurez juste l'air con. L'imagine se compare morendo con grazia. Ciao ! Sous-titrage ST' 501